– C'est avec vous Anthony Saint-Léger, bonsoir Anthony. – Bonsoir Nabila, bonsoir à tous. – On s'arrête ce soir sur un montage audio présenté comme une conversation secrète enregistrée à l'insu d'Emmanuel Macron. Il est question de la France et du Mali. – Oui, l'enregistrement fait trois minutes. Il a été publié par ce compte Facebook Burkina B en date du 6 juin, compte qui compte plus de 200 000 abonnés à son actif avec au total plusieurs milliers de vues à la fois sur Facebook et sur TikTok pour cet enregistrement. Une voix robotique avec des images d'illustrations qui affirment avoir piraté des réunions secrètes du président français. Et voici un extrait de ce qui en serait ressorti. – Je vous voudrais vous inviter à rentrer dans une compétition. – Le Mali appartient à la France et non à la Russie. On va réfléchir ensemble de comment trouver une solution contre ces criminels militaires au Mali. Votre mission sera donc d'infiltrer le cœur de leur pouvoir. – Ils ont pu convaincre beaucoup de politiciens maliens de les suivre. Ils ont dominé les réseaux sociaux avec une seule idéologie. Comment faire tomber les pensées européennes envers leur pays ? – Alors dans l'ensemble de la séquence, on notera une voix qui n'est pas forcément toujours très audible, des bruits de fond, des coupes, des changements de tonalités. On l'a entendu également des fautes de Français, de quoi mettre un petit indice, de mettre la puce à l'oreille sur la véracité des dires. D'ailleurs l'Elysée a confirmé que c'était un faux. Un exemple donc de déinformation venue d'Afrique, visant des Occidentaux et a fortiori des Français. Et la voix robotique d'ailleurs de conclure ceci. Avez-vous écouté ? Eh bien c'est ça l'idée des Occidentaux. Emmanuel Macron a ordonné de tuer les militaires au pouvoir. Il a donné les moyens nécessaires de les éliminer. Fin de citation évidemment. – Il s'agit donc d'un faux, mais entre autres il y a ici et là des phrases authentiques, Anthony. – Effectivement, c'est le cas précisément de quatre phrases qui ont été prononcées dans de vrais discours d'Emmanuel Macron. Trois proviennent d'une déclaration du chef de l'État sur les relations franco-africaines à Paris. C'était le 27 février 2023. Mais trois phrases qui ne correspondent pas à des moments où il parle spécifiquement du Mali, mais plus généralement des relations entre la France et des pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est le cas ici. Il y a d'abord un extrait de la vidéo virale et ensuite l'original. Écoutez. – Alors la quatrième phrase, elle, a été prononcée à Yaoundé, au Cameroun. Nous sommes cette fois le 26 juillet 2022 lors d'un discours sur les relations franco-camerounaises. – Soyons lucides sur nous-mêmes. On les a chassés, on a régulés, on a mis des règles. – Soyons lucides sur nous-mêmes. On les a chassés, on a régulés, on a mis des règles. – On les a chassés, on a régulés, on a mis des règles. Sauf qu'à l'époque, le président français évoque des projets économiques qui reposent sur la surendettement et la corruption. – Et qu'en est-il du reste de l'enregistrement, Anthony ? – Eh bien, il n'a pas été possible de trouver leur origine. Il n'y a aucune trace de ces phrases sur Internet. Alors pour savoir si c'était un faux, il a fallu interroger les spécialistes. Et c'est ce qu'a fait Alexandre Capron de la rédaction des Observateurs de France 24. Nicolas Aubin, d'abord. Il est chercheur au laboratoire des sciences et technologies de la musique et du son à l'IRCAM. Il est spécialisé en voix par intelligence artificielle. Et que nous dit-il ? Il a noté effectivement quelques incohérences sonores qui montent effectivement que c'est une manipulation et un montage des différences de conditions d'enregistrement très claires, nous dit-il. Des inspirations et des expirations difficiles à reproduire et pour cause, puisque ce sont les vraies paroles prononcées par Emmanuel Macron. Des altérations aussi qui laissent penser que les artefacts sont naturels et donc liés à l'enregistrement et non à la voix. Certains passages qui, selon lui, seraient bien une imitation par un humain. Et enfin, des conditions d'enregistrement mauvaises pour faire croire que c'est réel, puisque c'est censé être une réunion secrète piratée. Mais identifier si une voix humaine est réelle ou pas, c'est très difficile, surtout quand le son est altéré. Et le professeur associé sur les traitements de la parole et de l'audio à l'IRCAM, Nicolas Evans, d'insister sur le fait qu'il est particulièrement difficile de le faire dès lors que des bruits ont été ajoutés, comme l'a déclaré Alexandre Capron. Résultera des courses donc de spécialistes qui se veulent très prudents, et on les comprend, et selon lesquels il s'agirait donc d'un composite entre une imitation et surtout essentiellement une manipulation audio via l'intelligence artificielle. Des spécialistes de reconnaître qu'il n'est pas possible non plus de l'affirmer à 100% avec certitude, tant le son est altéré et tant il est difficile, long et coûteux de pouvoir authentifier un sonore. Sachez qu'Alexandre Capron s'est livré à cet exercice, et en effet, de générer par intelligence artificielle une voix similaire à celle d'Emmanuel Macron, en lui faisant prononcer les mêmes phrases que la vidéo virale. Pour le résultat, je vous envoie sur le site des observateurs de France 24. Résultat, croyez-moi, assez bluffant, aussi bluffant qu'inquiétant, finalement, tant il est de plus en plus difficile de discerner rien qu'à l'oreille une voix réelle, une voix artificielle, pardon, d'une voix humaine. Des progrès, en tout cas, impressionnants, des montages qui le sont tout en temps, et c'est vrai, il faut le dire, qui parfois nous laissent sans voix. C'est bien joué ! Merci beaucoup Anthony, on peut retrouver votre chronique sur vos réseaux sociaux. Merci à vous, on marque une très courte pause, on se retrouve dans quelques instants.